Vous savez, quand on arrive dans une salle comme ça, qui a la lumière, qui a la sono qui marche, qui a des affiches qui sont collées, que les chaises sont mises pour vous, ça veut dire qu'en amont du moment où vous venez, il y a tout un travail, un travail invisible qui a été effectué pour réserver la salle, pour peut-être opérer un financement et ainsi de suite. Donc je voudrais remercier Malika, Gilles, Séverine, Rosine, Viviane, Michel, Bertrand, Roger, Claire, Guillaume et tous les autres. C'est grâce à ce travail invisible qu'on a quelques moments comme ça dans la lumière, c'est grâce à ce travail invisible qu'on peut faire que nos idées se répandent en dehors des médias dominants. Et c'est un travail qui est absolument essentiel. Je dirais presque que maintenant que vous êtes tous rassemblés là, c'est chouette, vous pouvez repartir. Ben oui, c'est bon quoi. Il ne faut plus perdre de temps, il faut y aller, il faut faire du porte-à-porte, il faut aller distribuer des tracts, il faut bouger les gens autour de chez soi. Et je dirais que l'essentiel de la mission est rempli en venant ici et en remplissant la salle. Vous vous dites bon, finalement on n'est plus isolés, on n'est plus chacun dans notre coin, on est nombreux, on peut peser et rien que pour vous, ça ranime l'espérance. C'est de ça que je veux causer aujourd'hui. Je viens faire la dépression. Je n'ai pas dit que je venais faire ma dépression. Je viens traiter la dépression comme thème politique, non pas que pour m'y complaire, mais pour se demander quels sont les remèdes pour sortir de cette dépression. Alors, je vous préviens, j'ai fait mon machin dans le train, je ne sais pas combien de temps ça va durer. Je me suis dit, tiens, ça ferait un bon bouquin, donc vous avez une idée de la longueur. Par ailleurs, j'y ai attesté un truc. Normalement, on va essayer de faire passer des images, mais c'est pareil, ça a été fait dans le train. On va essayer de faire passer des images qui doivent supposément plus ou moins coller à mon discours en même temps. Et enfin, je viens postuler en vérité comme ministre. Donc il faut espérer que Jean-Luc entende mon discours. Je viens pour postuler comme ministre de Jean-Luc Mélenchon. Alors, j'ai déjà fait ministre de la Santé, c'était au Mans. J'ai déjà fait ministre de l'Agriculture, c'était en Bretagne. Ce soir, je vais faire ministre de la Culture tout court. Attendez, attendez. Non, non, on procèdera à la nomination plus tard. Mon propos démarre par... Je viens de lire un bouquin qui s'appelle « Histoire d'un Allemand » qui est le récit d'un jeune homme plutôt bourgeois, juriste, qui raconte ses souvenirs entre 1914 et 1933. Sébastien Hafner, il s'appelle. Et à un moment, il a cette phrase « Ils ont sombré par millions dans la dépression ». Et il montre combien cette dépression de masse, mais qui en vérité est d'abord une dépression de l'élite, une dépression des chefs de partis, une dépression de la presse, cette dépression a été au fond le principal allié de la montée d'Adolf Hitler. Et il écrit ceci. « À l'instant du défi, quand les peuples de race se lèvent spontanément comme un seul homme, les Allemands, comme un seul homme, se sont effondrés. Ils ont molli, cédé, capitulé. » Évidemment, je peine à ne pas voir un parallèle avec notre situation, avec une montée de l'extrême droite sur fond de dépression, et à notre tour de nous demander « Allons-nous mollir, cédé, capitulé ? Allons-nous sombrer par millions dans la dépression ? » Et il me semble qu'on ne comprend pas notre pays aujourd'hui, on ne comprend pas notre pays après 40 ans de libre-échange. C'est comme si on avait... Sébastien, quand je suis sorti de la gare, il me disait « Maintenant, c'est les jours peureux. » On a eu les jours heureux, c'est les jours peureux. Et c'est comme si on ajoutait des inquiétudes les unes aux autres. Et que ces inquiétudes, elles ne contribuent pas du tout à une libération, mais elles contribuent à tétaniser. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, ce truc, en fait. Pour moi, ces inquiétudes successives, je vais les nommer, mais ces quatre décennies de libre-échange, avec un chômage qui s'est installé dans les classes populaires, pour moi, l'IP est un tournant de cette histoire-là. Charles, on se connaît bien, on s'est déjà rencontrés plusieurs fois, on a déjà discuté. Pour moi, l'IP est au croisement de deux histoires. Une histoire de montée sociale qui conduit à l'autogestion, et en même temps, c'est la mondialisation qui, sur le plan économique, vient frapper ce mouvement post-68. Et on est au croisement des deux histoires. Et le fait que Charles ait été ensuite engagé... Il n'y a pas d'hologramme, c'est pas immersif, c'est pas olfactif, mais on va bien voir si ça marche, machin-là. Le fait que Charles ait été engagé dans les mouvements pour les chômeurs, pour les droits des chômeurs, à mon avis, n'est pas un hasard post-LIP. Donc c'est évidemment ce qui mine les classes populaires du pays en profondeur. Le deuxième point, la toile de fond de nos consciences, il me semble, c'est la crise climatique. C'est le sentiment d'une catastrophe lente vers laquelle on s'avance, dans laquelle on est déjà, une extinction du vivant, et les rapports du GIEC, les uns après les autres, on ne les lit même plus. Tellement, on sait la désespérance vers laquelle ça va nous conduire. C'est la deuxième couche d'inquiétude. Troisième couche d'inquiétude, ça a été le Covid, et ça l'est toujours. Il manie la peur, le rester chez vous, qui a fait que... D'ailleurs, il y a eu dans les nudge, vous savez, il y a eu toute une technique de management de la population qui s'appelle le nudge, et ils ont théorisé le fait qu'il fallait nourrir l'inquiétude de la population. Et enfin, s'ajoute dernièrement, évidemment, la guerre en Ukraine. J'en profite pour dire mon soutien évident aux Ukrainiens. J'en profite pour dire mon soutien évident aux courageux Russes qui manifestent aujourd'hui contre cette guerre. Et mon souhait évident, qu'on aille tout faire, qu'on tente tout, tous les chemins possibles, toutes les initiatives inimaginables, pour aller vers la paix, la paix, la paix. Mais ces quatre inquiétudes, et on pourrait sans doute en trouver d'autres, forment comme une camisole dans la tête des gens, comme une camisole de l'espérance. Et c'est ça, c'est cette camisole qu'il s'agit de faire péter. Alors, Leïla le disait tout à l'heure, moi, en 2017, mon slogan, dans ma campagne législative, c'est mon adversaire, bien sûr, c'est la finance, mais c'est surtout l'indifférence. Alors, c'est Hollande, c'est bien, c'est pas moi qui l'ai eu, je le dis pour ceux qui, parce que comme le meeting est filmé, ça pourrait introduire des confusions. Vous savez, quand on a un adversaire extérieur, genre Macron, ou quand on a Bernard Arnault, mais punaise, qu'est-ce que ça me stimule, qu'est-ce que je suis content, demain, je vais aller travailler mon appel, vous savez, pour la convention judiciaire, qu'ils m'ont mis au nez, parce que la justice se laisse maintenant officiellement acheter, on lui file 10 millions d'euros, et elle est contente, elle ne poursuit plus Bernard Arnault, même s'il m'a espionné jusque dans mes poubelles, et même quand j'allais jouer à la pétanque au parc Saint-Pierre, en face de chez moi. Bon, mais, voilà, quel bonheur de lutter contre Bernard et Emmanuel. En revanche, on sait, et tous ceux qui sont dans des boîtes, je pense que Charles le sait, que l'adversaire le plus terrible, c'est pas le patron, c'est quand les collègues se découragent, quand ils baissent les bras, quand, avant même d'avoir lutté, ils sont déjà vaincus. Et le pire, le pire, c'est quand ce découragement, on le sent, qui gagne nous-mêmes. On n'est pas des cyborgs, nous. Le matin, on doute, il peut y avoir de l'aquapon. Ah, mais t'es en avance, là. Et, évidemment, on peut avoir les meilleures propositions, le plus beau des programmes. Franchement, je vais vous donner très vite, enfin, je vais vous dire mes trois raisons, pour moi, de voter Jean-Luc Mélenchon. Elles sont simples, c'est la première ligne. Quand Macron dit qu'il faut un grand plan d'investissement pour l'hôpital, quand Macron dit qu'il y aura un après pour l'hôpital, qui peut croire que ça va être Emmanuel Macron, qui, y compris en pleine année Covid, a supprimé 5700 lits d'hôpitaux, qui va faire avenir ces grands plans d'investissement ? Qui peut croire que c'est Emmanuel Macron qui va aller affronter les traités européens, une commission européenne qui, par 67 fois depuis 2011, a ordonné aux États de réduire leurs dépôts de santé ? C'est évident que ce n'est pas Macron qui pourra faire ça, et que ça sera bien davantage Jean-Luc Mélenchon, son équipe, et vous pour pousser à ça. L'évidence, deuxième raison sur la deuxième ligne, quand Emmanuel Macron dit qu'il faudra se rappeler que notre pays tout entier repose aujourd'hui sur ces femmes et ces hommes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal, oui, je connais bien mon Macron de gauche, mais ce n'est pas très long à retenir. Quand il dit que les distinctions sociales ne peuvent reposer que sur l'utilité commune, qui peut croire que c'est Emmanuel Macron qui va faire que les auxiliaires de vie sociale dont le salaire moyen est de 830 euros par mois, les accompagnantes d'enfants en situation de handicap dont le salaire moyen est de 760 euros par mois, les agentes d'entretien dont le salaire moyen est, il me semble, de 820 euros par mois, qui peut croire que c'est Emmanuel Macron qui va œuvrer à leur construire des horaires, des salaires, une carrière ? Non, c'est nous. C'est nous avec Jean-Luc Mélenchon. Troisième point, quand Emmanuel Macron, dans le cœur de la crise de la Covid, découvre que nous sommes à poil, mais il n'y a que lui pour le découvrir, qu'on n'est pas foutu de produire des masques, qu'on n'est pas foutu de produire des surblouses, qu'on n'est pas foutu de produire du gel hydréalcoolique, parce que, lui, avec son élite, ils ont considéré pendant 40 ans que l'industrie, c'était le cadet de nos soucis, que ce qu'il fallait, c'est faire de la banque d'affaires. Qui peut croire que c'est le même, qui, quand il déclare que déléguer notre alimentation, notre protection à d'autres est une folie, que c'est lui qui va venir heurter de front les traités de libre-échange ? Et pourtant, il n'y aura pas d'industrie dans notre pays. Il n'y aura pas de relocalisation si on ne va pas se heurter de front à la mondialisation, si on ne va pas rétablir des barrières douanières, si on ne va pas rétablir des taxes aux frontières. Évidemment, ce n'est pas lui qui va le faire. Ce n'est pas lui, membre de la French American Foundation, ce n'est pas lui, membre du groupe d'Ulderberg, qui va le faire. C'est bien davantage nous, avec Jean-Luc Mélenchon. Voilà trois raisons. Trois raisons, mais, je vous le dis, on peut avoir le plus beau des programmes. Il y a combien de mesures dans l'Avenir en commun ? Je ne sais pas, 647 ou un truc comme ça. Hein ? 695, vous voyez, je ne suis pas plus à même. Je ne vais pas bien réviser avant de venir. 695 mesures. Non mais attendez, vous pouvez en avoir 695, 807 et tout ça, quand vous allez voir les gens, ce n'est pas ça. C'est, pour moi, il y a un mot qui est clé, qui est le mot d'animateur. Moi, animateur démocratique, ça me va bien. C'est-à-dire, comment on arrive à toucher l'âme ? Comment on arrive à réveiller les âmes des gens ? On peut lister toutes les mesures, et il faut les avoir, il faut être prêt pour avoir le pouvoir. Mais pour aller chercher les gens, un par un, ça relève quasiment plus de l'état d'esprit que du programme politique le plus affiné possible. Quel est l'état d'esprit des gens ? Avant la crise Covid, on avait déjà 10% des gens qui étaient en dépression. On était le deuxième pays d'Europe pour la consommation de psychotropes. Il faut voir le choc dans lequel on se trouve. Après la crise Covid, c'est un doublement, c'est 20%. Quand on demande aux gens quelle est votre émotion, aujourd'hui, l'émotion, la première émotion qui vient avec 46%, c'est la tristesse. La deuxième émotion, c'est la colère. La troisième, c'est la peur. Sur le plan politique, la première émotion, c'est la lassitude. La deuxième, c'est l'amorosité. Je ne dis pas ça pour m'y complaire. Je dis ça parce qu'il faut voir de où part notre pays, quel est le choc qui vient de se prendre dans la tête et comment on va réussir à réanimer ça. Alors vous savez, comme je suis, j'ai entendu parler, on parlait de psychiatrie, j'ai fait un bouquin sur la psychiatrie et il y avait un psychiatre qui me disait, ben voilà, il y a 20 ans, quand les gens avaient un problème au boulot, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils allaient parler à leur syndicat, ils allaient parler à leurs collègues. Maintenant, quand les gens ont un problème au boulot, ils viennent me voir pour que je leur donne des cachetons. Et évidemment, cet état d'esprit-là, elle fait qu'il y a un pays qui est davantage enclin à une résignation, à une inaction, qu'à ceux dont nous avons besoin pour affronter notamment le déflit climatique, qui est la volonté et l'imagination. Moi, je pense que d'ailleurs, l'imagination au pouvoir était la marque d'un temps optimiste, et je pense que si jamais nous sommes au pouvoir, c'est pas les 695 mesures, c'est des milliers, des dizaines de milliers de mesures qui doivent germer dans la tête des 60 millions de citoyens de ce pays et qui doivent faire que l'imagination, elle ne soit pas une technocratie qui vienne imposer ces mesures d'en haut, mais que ça germe, que ça germe, que ça germe, que ça apporte de l'oxygène en permanence d'en bas et que l'imagination, elle soit au pouvoir parce que ça se régénère par le bas. Vous savez, je fais une aparté, mais si demain, Jean-Luc Mélenchon, il est élu, et qu'il est élu avec, allez, je suis ministre d'un truc, bon, Leïla est ministre d'un autre truc, Seb, il est ministre d'un autre truc, bon, mais c'est pas cette bande-là qui va réussir à bouger le pays si vous vous bougez pas. Parce qu'en face, il y aura toujours le MEDEF, en face, il y aura toujours l'Organisation Mondiale du Commerce, en face, il y aura toujours le Fonds Monétaire International, en face, il y aura toujours le Sénat, en face, il y aura toujours la presse de Bernard Arnault, en face, il y aura toujours les institutions d'âge, enfin bref, en face, il y aura toujours un ordre bourgeois, national, international, qui viendra répéter constamment, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. C'est quoi la seule chanson ? Je crois que ça va pas être possible. C'est sûr qu'on arrasse ça comme refrain, je crois que ça va pas être possible. Et qu'est-ce qui peut rendre possible ? C'est si les gens, ils se bougent. C'est la seule solution. C'est qu'il y a un débouché, les urnes, pour moi, vous savez, c'est un point de départ, c'est un déclencheur. Mais derrière, ça va pousser dehors. Si ça pousse pas dehors, il y aura rien qui adviendra. Ça sera pas seulement de la faute du gars d'en haut, ça sera parce qu'on se sera pas bougé en bas. Bon, c'était un aparté. Je mets en garde, mais Jean-Luc le fait très bien, je mets en garde sur un discours dépressif de la gauche. Moi, j'ai pas eu la chance d'avoir des parents communistes. Bon. Mais quand je suis arrivé à gauche, putain, je me suis dit, c'est triste. Les tracts, ils sont gris. Quand on veut commander une pizza, c'est en couleur, et là, les tracts, ils sont gris. On commence par faire la liste de nos défaites, de tout ce qu'on a perdu depuis 30, 40 ans. Même, je vois, moi, j'ai fait... Eh bien oui, non, mais ça, voyez, ça, c'est typique. Je suis un grand professionnel, moi, malheureusement, des fermetures d'usines. Et quel est l'imaginaire visuel qui est développé ? C'est des faux enterrements, c'est des cimetières de croix, c'est des minutes de silence. Je pense qu'il faut absolument qu'on change d'imaginaire visuel, d'imaginaire de manifestation, parce que ça, comment on peut donner envie aux gens de nous rejoindre si on leur dit qu'on perd tout le temps, et là où on va, c'est au cimetière ? Franchement, enfin, voilà. À part l'enterrement ornant, mais bon. Et donc, je pense qu'on doit poser qu'il y a des solutions. Vous savez, les solutions, en fait, elles ne sont pas compliquées. Je veux dire, dans un pays, est-ce que vous savez, en un an de crise sanitaire, c'est un test que je fais toujours, de combien se sont enrichis les milliardaires français ? Non, alors, en pourcentage, alors. Allez, je prends... Il y a un DVD, on a des DVD de Deux Bous les Femmes ou pas, Damien ? Ouais. Ouais, il y a un DVD de Deux Bous les Femmes à gagner la sortie pour ceux qui me donnent la bonne réponse. Ah, voilà, très bien. Monsieur, il a levé le doigt là-bas. C'est un bon élève de la factillerie. Il a répondu 68%. Je le fais comme ça. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Vous n'êtes pas d'accord ? Hein ? Non, non, c'est 68%. Alors, je peux vous dire que c'est 68% parce que je l'avais fait dans le magazine Forbes où j'avais l'impression que c'était 55%. Donc, j'ai dit 55%. Et moi, quand je vais pisser, j'ai le droit à un fact-checking. Donc, j'ai eu le droit à un fact-checking de France Info qui a fact-checké qu'en fait, ce n'était pas 55%, mais c'était 68% en un an. Donc, voilà. Donc, ça a été fact-checké sérieusement. Et moi, je le fais comme ça parce que, franchement, c'est un chiffre que vous devez donner le dimanche de la visière du club de foot au repas avec les cousins quand vous allez au Macumba. Bon. Ben oui, quand même. Est-ce que votre fiche de paye... Alors, on a vu qu'il n'y avait pas beaucoup de salariés ici. Alors, est-ce que votre fiche de paye a augmenté de 68% pendant la crise sanitaire ? Est-ce que vous croyez que c'était les milliardaires qui étaient en première ligne ou en deuxième ligne ? Ils étaient dans leur résidence secondaire. Et pourtant, c'est eux qui ramassent la mise. Donc, ça veut dire que les solutions, elles ne sont pas compliquées. Là, il y a de la redistribution. Ce n'est pas compliqué à faire. On saura faire. De la même manière, se dire que sur... Pour affronter... Pour mettre en oeuvre la relocalisation, il est évident que sur un certain nombre de secteurs, il faudra mettre en place du protectionnisme. Il y a des solutions. Je pense qu'il faut aller, et c'est ce que fait Jean-Luc Mélenchon, devant... De la même manière, sur la crise démocratique. Vous savez, je dis des trucs de la Fondation Jean-Laurese qui font 50 pages pour dire le problème, c'est que les Français ne sont pas si démocrates. En fait, on est dans une démocratie sans démocrate. Vous voyez, c'est le problème qu'on a. Non, mais attendez. Les Français, je vois deux gilets jaunes, là. Ils se sont bougés sur tous les ronds-points du pays. Ils ont réclamé une réforme fiscale, parce que la Révolution française est partie d'une réforme fiscale. Eh bien, le mouvement des gilets jaunes, par la taxe gasoil, puis par l'impôt de solidarité sur la fortune, est partie d'une réforme fiscale. Le pouvoir n'a pas voulu les entendre, mais surtout, ils ont posé une demande claire sur le plan des démocratiques, qui est le référendum d'initiative citoyenne. Ce n'est pas une demande maximaliste. Ce n'est même pas la 6e République. C'est peut-être que le référendum d'initiative citoyenne conduirait à un changement de République, mais en tout cas, ce n'est pas ce qui était demandé. Il se trouve que cette demande démocratique simple, elle ne l'est pas. Elle est refusée. Alors, je vais vous dire pourquoi. C'est parce qu'au fond, l'apathie politique, il la déplore. Ça, je saute, tant pis, ce n'est pas grave. Ça sera dans le bouquin que vous pourrez acheter l'année prochaine. Il faut bien voir que les puissants le veulent, notre découragement. Ils nous veulent les bras ballants. Ils veulent notre abandon. Ils veulent notre abstention. Je les vois qui pleurent les soirs d'élection. Oh, les Français, il y en a encore un tiers, 40% qui ne sont pas allés voter. En vérité, ça les arrange. C'est les pauvres qui ne vont pas voter. C'est les jeunes qui ne vont pas voter. C'est ceux qui veulent changer le système qui ne vont pas voter. Donc, ils feront tout pour que ça perdure comme ça. Alors, il y en a un que j'aime bien citer en la matière. C'est Samuel Huntington. Samuel Huntington, qui est un intellectuel ultra-libéral américain, qui plus tard écrira le Choc des civilisations, et qui pond en 1975 un rapport pour la commission trilatérale. La commission trilatérale réunit les élites américaines, japonaises et européennes. Et il pond un rapport qui s'appelle Crisis of Democracy. Crise de démocratie. Il dit, voilà, on a un problème, c'est qu'il y a trop de démocratie. On est dans l'après 68. On est dans la continuité des LIP, à peu près à la même époque. Et il dit, voilà, notre souci, c'est quoi ? C'est qu'en ce moment, la démocratie, c'est bien. Ça peut bien marcher. Mais à condition qu'il y ait des groupes. Les jeunes. Les femmes. Les esclaves. Les noirs. Les pauvres. Qu'ils soient exclus du droit de vote. À ce moment-là, on a une démocratie qui fonctionne. Mais vous voyez, là, le problème qu'on a en ce moment, c'est que tout le monde se met à protester, à s'organiser, à voter. Tout le monde fait vivre la démocratie. Là, c'est plus tenable. Comment vous voulez dans ces conditions que le dirigeant dirige tranquillement ? Comment vous voulez dans ces conditions que les gouvernants gouvernent tranquillement ? Et donc, à ce moment-là, Huntington dit clairement, et il l'écrit noir sur blanc, pour le coup, il nous faut instaurer de l'apathie politique. Et ils ont œuvré à ça. Alors, un autre qui l'a dit dans un autre registre, Damien, parce que vous savez, quand on vient faire le guignol sur scène, ou pas le guignol, dire des choses sérieuses, c'est qu'en amont du moment où vous intervenez, il y a des mecs qui bossent, et donc là, il y a Damien, qui est mon collaborateur, qui est là, qui bosse. C'est ma petite main-vie, vous pouvez l'applaudir. Damien a décoté cette citation de Gilles Deleuze, que j'aime bien, un philosophe, et qui écrit, c'est marrant parce que c'est dans la même époque, 1977, qui est en fait un temps, la fin des années 70, début des années 80, qui est un temps de retournement. Les pouvoirs établis ont besoin de nos tristesses pour faire de nous des esclaves. Le tyran, le prêtre, les preneurs d'âme ont besoin de nous persuader que la vie est dure et lourde. Les pouvoirs ont moins besoin de nous réprimer que de nous angoisser. Et je pense que ça correspond très bien au temps que nous vivons. Puisque vous m'applaudissez, c'est que ça vous intéresse, je vais vous dire, je vais vous dire qu'il ne faut pas que la gauche, je suis de gauche moi, bon voilà, parce qu'après il y a eu des questions, est-ce qu'on est encore de gauche, on doit dire qu'on est de gauche, bon, moi je suis un peu plus de gauche, bon. Il ne faut pas que la gauche accepte ce truc mortifère de la tristesse. On doit résister par la joie. On doit résister par l'aspiration au plaisir. On doit résister par le droit au bonheur. Vous savez, moi des fermetures d'usines dans mon coin, j'ai tout fait. J'ai fait Magneti-Marelli au Newell, Goodyear, Continental, Paris au siège de France, Whirlpool, lave-linge, Whirlpool, c'est-flinge, Flodor, je dis quand même les chips quittent la Picardie. Bon, voilà. Mais donc j'ai tout fait, j'ai baigné dedans. Ça veut dire que, aussi, ça faisait que je vivais les trucs avec les mecs, je voyais leur déprime, et je voyais comment, malgré tout, la vie continuait. Et c'est important de donner à voir, malgré tout, comment la vie continue. Ce qui explique que, quand je fais Merci Patron, je prends aussi ce ton-là. C'est-à-dire, moi, si j'ai un travail, j'y arrive pas toujours dans l'hémicycle, j'ai un travail à faire, c'est comment transformer ma colère en ironie. La colère, quand vous balancez votre colère, vous risquez de rejeter l'autre plus que de le faire adhérer à ce que vous faites. Et donc, il y a... Hein ? Ouais, mais, donc, il y a un travail d'alchimie, comment transformer la colère en espérance ? Bon, et en gros, quand je sors Merci Patron, où j'ai ce ton un peu rigolard, ironique, où même j'essaye d'opérer un truc de carnaval, en mettant les pauvres en haut, et en me foutant de la gueule de Bernard Arnault, quoi. Franchement, quand c'est accueilli par la gauche, je vous dis, c'était très très froidement accueilli, quoi. C'était les gens sérieux du Petit Prince, vous voyez ? Et qui venait m'expliquer que la lutte des classes, c'était pas ça, que ça devait pas se mener de cette manière-là, comment ça se fait qu'on riait de ces sujets. Bon, et je pense qu'il me disait, mais c'est une farce. Je dis, bah oui, c'est une farce. Mais je trouve ça vachement bien que ça soit une farce. Et j'avais l'impression d'être quelque part dans Le Nom de la Rose. Je sais pas si vous vous souvenez de ce film avec Sean Connery. Dans Le Nom de la Rose, à un moment, c'est des moines. Et il y en a un qui veut pas qu'on voit qu'Aristote a écrit un bouquin sur l'art poétique qui traite de la comédie. Vous voyez ? La comédie, c'est comme si, la comédie, il fallait que ça soit sérieux. Rire était l'oeuvre de Satan. Et je veux dire, nous devons rire. Le rire doit pas être un truc de droite. Vous voyez ? Non, mais c'est ça ! Ouais, vous pouvez rire. Alors, comme je veux devenir ministre de la Culture, je veux poser le rôle de l'art dans tout ça. Les artistes, même s'il faut pas dire artistes, c'est ça. Mais, je partirai de l'expérience de Roosevelt. Roosevelt a affronté la Grande Dépression. Ce mot est pas dû au hasard. Nous vivons aussi un temps de Grande Dépression. Et qu'est-ce qu'il fait ? Roosevelt, alors on connaît le New Deal sur son volet barrage, route, mais on connaît pas le volet culturel du New Deal. Il fait le pari à ce moment-là, en envoyant dans des projets qui s'appellent le Federal Theater Project, par exemple, il envoie des comédiens à travers tout le pays pour jouer des pièces. Alors, des pièces en plus dans les coins les plus reculés, dans les territoires abandonnés des Etats-Unis. Il fait jouer auprès de scolaires, il fait jouer dans les Etats du Sud qui ont jamais vu de troupes de théâtre. Il fait jouer de la musique, partout, du jazz. Il envoie, entre autres, Pollock, Rodko, donc des gens qui deviendront, des très grands artistes, pour faire des fresques à peu près partout aux Etats-Unis. Il envoie 7000 écrivains à travers le pays pour recueillir des témoignages de vie d'esclaves, de vie d'ouvriers, et ainsi de suite. Il envoie des photographes. Pourquoi il fait ça ? Il y a un historien qui l'explique et qui dit « Roosevelt a une conception de la culture presque comme un ciment social. Il faut redonner confiance au peuple dans sa propre destinée. Cette politique de la culture, c'est une politique de recréation de la confiance. » Et il me semble que ça devrait être... L'un des thèmes... Alors, moi j'aime bien Roosevelt, j'ai lu sa bio et tout ça. Il disait « Il faut essayer quelque chose, le pays ne nous en voudra pas d'avoir échoué, mais il nous en voudra de ne pas avoir essayé. » Et je pense qu'entre autres, au moment de la crise du Covid, il y avait, ça je l'avais demandé, qu'on envoie de l'art partout. C'était le moment où on pouvait en profiter. Quelque part, les théâtres étaient fermés, les cinémas étaient fermés, les salles de spectacle étaient fermées, les musées étaient fermés. Bon, du coup, c'était l'occasion d'envoyer tout le monde dehors. Et donc, quelque part, de faire comme dans du judo, vous savez, nous, la lutte pour nous, c'est souvent du judo, c'est-à-dire qu'on sait que l'adversaire, il est plus fort, mais qu'on est condamné à s'appuyer sur la force de l'adversaire pour l'entraîner, vous voyez. Et donc, j'avais proposé une série d'amendements dans l'hémicycle, alors il faut voir que je sais faire des tunnels. Là, j'avais dit, j'avais assumé que je faisais un tunnel, je peux faire des tunnels de 2h30 sur le protectionnisme, comme quoi il faut des taxes sur les vélos, comme quoi il faut des taxes sur les produits textiles, comme quoi il faut des taxes sur les pneumatiques, et je fais ça pendant 2h30. Bon, voilà, il faut qu'ils tiennent en face. Et là, j'avais fait un tunnel, en assumant ce qu'était un tunnel, mais que dans le long tunnel que nous traversons, il fallait allumer une lumière au bout, et ce que je me proposais de faire, avec des amendements pour dire que, par exemple, la fête de la musique, ça ne devrait pas être un jour par an. Pourquoi ce n'est pas tous les jours qu'il y a des concerts de musique classique dans les halls de gare ? Pourquoi on n'y joue pas du Mozart ? J'avais proposé qu'il y ait des scénettes de Molière à l'entrée des écoles ou des universités. Ouais, si vous voulez, bon. Je ne sais pas faire le truc en levant la voix, et puis on sent que c'est là, donc si vous voulez en profiter, bon. J'avais proposé qu'il y ait des presque. Par exemple, il faut dire la vérité. C'est que le gouvernement Macron, en matière de culture, a procédé à un autodafé. Un autodafé des œuvres des Gilets jaunes. On peut glorifier le facteur cheval tant qu'on veut, il se trouve que quand le facteur cheval prend des ronds-points, qu'il y a un certain nombre... Alors nous, on avait Marcel, qu'on avait rencontré sur le rond-point de Dion, ce que vous avez là. Qu'est-ce qu'ils en ont fait, Marcel ? Ils sont allés le prendre, ils l'ont découpé en petits morceaux pour être sûrs qu'on ne puisse pas le recoller. Quand il y avait, au Canet des Morts, ils avaient construit une tour Eiffel en parpaing, un arc de triomphe en parpaing, comment ça s'appelle, la pyramide du Louvre, pas en parpaing, excusez-moi, en palette. Tout ça en palette. Ils avaient construit aussi, on ne le voit pas là, mais la pyramide du Louvre en palette, et ils avaient refait la liberté de guidant le peuple avec un gilet jaune et en face des gens avec des flashballs. Ce sont évidemment des oeuvres populaires qui marquaient un temps de notre histoire sociale. Mais il n'a pas suffi qu'ils écrasent physiquement avec les bulldozers, les ronds-points. Il n'a pas suffi qu'ils éborgnent, qu'ils amputent, qu'ils fassent peur aux gens pour les faire rentrer chez eux. Il a fallu qu'en plus, ils effacent l'histoire de cette lutte. C'est dire à quel point cette lutte leur a fait peur. Et peut-être leur fait encore peur. Dans ma ville, Amiens, c'était l'image de tout à l'heure, d'Amiens, tu sais, dans... Vas-y, remontre-la. Bon, il y a un artiste qui a fait un Macron éborgné, un Macron en gilet jaune éborgné. Il raconte une histoire. Macron, il n'a pas réussi à entrer à Sciences Po ou à l'ENA, je ne sais plus. Résultat, il est revenu à Amiens et il a été embauché par Fakir pour faire chroniqueur. Et il tourne mal, il devient gilet jaune. Et bien voilà, autour de... Donc, ils ont fait ce tableau sur un mur. La mairie, elle est venue mettre du bois autour. Vous voyez, pour qu'on ne le voit plus. Et ensuite, les gilets jaunes, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils sont venus enlever le bois. Et bien depuis, la mairie, qu'est-ce qu'elle a fait ? C'est que tous les jours comme ça, elle est venue recouvrir cette image. Moi, je pense qu'à l'inverse, on devrait payer les artistes pour rendre compte de la diversité de notre histoire sociale. Alors à un moment, Roosevelt, il en avait marre parce que tous les artistes qui payaient voulaient peindre les nines sur tous les murs. Il disait quand même, à un moment, ça fait mauvais genre. Mais voilà. Après, un autre truc que j'avais proposé, toujours dans ma série, c'est sur les photographies. Je suis très fier de la scène, dans notre film, Debout les femmes, qu'on tourne à Dieppe concrètement le travail effectué par les auxiliaires de vie sociale. Par exemple, à un moment, Isabelle porte une personne âgée, la transporte d'un endroit à un autre. Et on voit physiquement à quel point ça peut peser sur les épaules. On se rend compte de qu'est-ce que c'est que le travail. Et au fond, on ignore ce qu'est le travail. Le travail est un invisible de notre société. Pourquoi ? Parce que sur les lieux de travail, il y a l'interdiction d'arriver avec des caméras, il y a l'interdiction d'arriver avec des appareils photos. Et donc, en fait, on a affaire à un espèce de trou noir dans la société, le trou noir du travail, qui n'existe pas. Parce qu'il n'existe pas, ce qui n'existe pas en image aujourd'hui, n'existe pas. Et y compris dans les familles. Bon, moi j'ai un copain, sa mère, elle travaille à l'hôpital d'Amiens, et il a fallu qu'il y aille le jour où elle a pris sa retraite pour voir où est-ce qu'elle vivait, qu'est-ce qu'elle faisait, les patients qu'elle allait rencontrer, quel était son décor. Ça veut dire qu'on a des tas de photos où on est en randonnion devant le Mont-Saint-Michel, où on est au repas de famille, mais y a un grand trou noir qui est ce temps de travail dans la mémoire commune. Alors que, moi je suis un peu sarkoziste sur la valeur travail et la valeur du travail. Il faut donner une valeur au travail. Mais je pense que les gens existent avec fierté aussi par leur travail. Et on ne leur donne pas l'opportunité d'en tirer une fierté en ramenant à la maison en disant « Voilà, mon boulot c'est ça, et tu me vois dans ma tenue, et voilà avec qui je travaille ». Eh bien, je suis favorable à ce qu'on ait un corps de photographe, public ou peut-être privé mais payé, pour aller accompagner chaque travailleur une journée tous les 3, 4, 5 ans dans son quotidien et que le gars, la fille, elle puisse revenir à la maison avec son lot de photographies et venir montrer ça à ses enfants en disant « Voilà avec qui je bosse, voilà, je suis boulanger dans tel truc, et ben voilà, là c'est la farine et puis voilà la manière dont ça se pratique et tout ça ». Et donc, l'une des choses que je proposais après, de la même manière quand il y a eu les dépenses sur les faillances de Macron, vous savez, il a dépensé 200 000 euros je pense en faillances, la faillance qui sert. Je m'étais adressé au ministre des faillances. Bon. Mais moi, je ne suis pas du tout pour la disparition de cette faillancerie. Simplement, ce que je souhaite, c'est que la belle faillancerie de Sèvres, elle ne serve pas qu'au président de la République et à Vladimir Poutine quand il va bouffer là-bas. Moi, je suis pour que la faillance, elle puisse aller dans la cantine des usines. Je ne suis pas pour l'interdiction du luxe. J'étais très content, par exemple, le week-end dernier, on a amené Jeannette, Ayat et Martine. Jeannette, d'habitude, elle nettoie les tapis à l'Assemblée nationale. Là, à la place, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a marché sur les tapis du César. On l'a emmenée au Fouquet. On l'a emmenée au Fouquet. Mais moi, je ne suis pas pour la fermeture du Fouquet. Je suis pour que tout le monde, un jour, puisse aller au Fouquet. Je ne suis pas pour la suppression des premières classes dans le train. Je suis pour la suppression des deuxièmes classes. Je suis pour qu'on puisse avoir un peu de luxe pour tous, pour toutes, pour qu'on ait surtout le droit au beau. Alors, moi, j'étais venu dans votre coin aux sources du Lison parce que ça faisait partie des projets de Macron. Je ne sais pas si vous vous souvenez, de dire qu'il fallait que, bon, en gros, sur les sites naturels, sur les sites classés, bâtiments historiques et compagnie, on puisse se construire plus vite sans avoir besoin d'avoir l'autorisation du ministère de l'Environnement et que ça se règle comme ça, un peu, en accéléré, quoi. Et j'étais venu, donc, aux sources du Lison. Pourquoi ? Parce que, dans votre coin, c'est l'un des premiers endroits et rendons hommage à Charles Bocquet qui était votre député à l'époque, qui était député à l'époque et qui s'est bagarré, je le cite, défendons notre sol de France pied à pied, buisson par buisson, rocher par rocher, contre les laideurs industrielles. Donc, il a porté une loi en 1906, le premier texte qui protège les sites pittoresques et les monuments naturels et il se bagarre contre l'affiche réclame, la publicité qui défigure nos villes. Il est évident que ce combat est toujours pour moi d'actualité. Comment ça se fait que les riches vont avoir le droit d'être dans des lieux qui seront chouettes, qui seront préservés, où il y aura de la nature, où on entendra le cuicui et que les pauvres, ça sera avec des bâtiments en ferraille, en tol, gémeaux à l'entrée des villes et avec des ronds-points et ainsi de suite. Alors, il y a une réappropriation quelque part du rond-point, une réappropriation de ce discours de zone commerciale en essayant d'en faire quelque chose à soi et quelque chose de beau plutôt que de quelque chose de neutre et de quelque chose de nul. Mais voilà, je pense que ce n'est pas un combat futile que de se battre pour le droit à la musique, que de se battre pour le droit au beau, pour se battre pour le droit à l'art. Je pense que l'aideur qu'on installe comme une norme dans nos vies et dans nos villes, ce n'est pas possible qu'elle ne pénètre pas les cœurs et qu'elle n'installe pas quelque chose de sombre et de gris dans nos cœurs quand ça s'installe comme ça dans nos vies. Vous savez même encore plus que sur le partage de la valeur ajoutée et ainsi de suite, je pense que je me bagarre contre une vision de l'homme et de la femme par Emmanuel Macron. Sa vision est une vision fonctionnaliste. Produire, consommer, rester chez soi, dormir, produire, consommer, rester chez soi, dormir. Et je crois que l'homme et la femme sont autre chose. Finalement, je crois à l'âme. Je crois que les gens sont mus par autre chose que des chiffres, que le bulletin de paye. Ils sont mus par des aspirations qui, chez Emmanuel Macron, c'est comme si on devait être transformé en des formes de robots, sont laissés de côté. Et finalement, encore plus profondément que l'injustice de sa politique qui a été détaillée par Sébastien, c'est presque une vision de l'homme et de la femme qu'il s'agit aujourd'hui de défendre pour nous et de combattre. La réaction, elle a semblé à ma série d'amendements être assez mitigée. Ils m'ont répondu, alors, c'était un gars qui s'appelle Anthony Cellier, mais bon, je pense que l'histoire ne retiendra pas son nom. Je suis admiratif, monsieur Ruffin. Il était possible qu'il y ait une note d'ironie. Parce que j'avais fait un truc en disant, regardez comment, au nom de l'article 40, comme quand on n'a pas des droits de dépenser plus de sous, ils nous sabrent tous nos amendements et grâce à Damien, à nouveau, on avait rusé pour les repasser. Vous savez, on nous interdit par une manière, on les repasse par les égouts, on les repasse par la cheminée, ça revient par la fenêtre et ainsi de suite. Donc, il dit, vos équipes ont fait preuve d'une imagination incroyable pour parvenir à passer le filtre de la resservabilité financière. Nous vivons un moment hubuesque. Vous défendez vos amendements, soit nous sommes là et resterons là jusqu'au bout. Tout de même, soyons en remercie en phase avec l'urgence de la situation, je vous en conjure. Alors moi, je lui répondais que l'imagination, oui, que pour affronter la crise sanitaire, la crise économique, la crise sociale et en particulier la crise climatique, il allait falloir faire preuve d'imagination. Il allait falloir que le fait de faire preuve d'imagination soit pas une accusation mais soit une fierté. Si ce n'est pas maintenant qu'on a besoin d'imagination pour affronter des défis qui ne se sont jamais imposés à l'humanité, si on reste avec leur logiciel usé de concurrence, croissance, mondialisation, on est cuit. Et c'est de là dont ils ne veulent pas qu'on sorte. Au fond, il y a une phrase que je combats depuis 30 ans, enfin 22 ans, maintenant 23 ans, c'est « c'est comme ça ». C'est une phrase toute bête, toute simple. Mais c'est comme ça dit tout de la résignation. Ça s'appelle une tautologie en figure littéraire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire « un chat est un chat, un sou est un sou ». Et Roland Barthes disait que c'est la figure de style bourgeoise par excellence. Pourquoi ? Parce qu'elle l'enferme. Parce qu'on ne peut pas sortir de ce cercle. Regardez la réalité en face. Mais si vous ne faites que regarder la réalité et que vous n'imaginez pas que la réalité, elle a pu être autrement auparavant, que la réalité, elle peut être autrement ailleurs, que la réalité, elle peut être autrement demain, si vous acceptez ce « c'est comme ça », vous êtes cuit. D'où la nécessité absolue de l'imagination. Évidemment, ce que vous venez de dire ce député Marcheur, c'est que ce n'est pas le moment. On vit une situation ubuesque, le moment est grave. Et vous, vous venez de nous parler de quoi ? Vous venez de nous parler de photographes, vous venez de nous parler de fresques, vous venez de nous parler de musique et de toute façon, ça n'est jamais le moment. Ça n'est jamais le moment pour notre joie. Il faudrait qu'au nom des crises, au nom de la crise en Ukraine, là aujourd'hui, la joie nous soit interdite. Mais pour eux. Je n'ai pas entendu dire que les sociétés du CAC 40 allaient se priver de dividendes cette année au nom de la crise en Ukraine. Je n'ai pas entendu dire que finalement, ils allaient embonner leur Rolls au nom de la crise en Ukraine. Je n'ai pas entendu dire que finalement, leur yacht, ils les laisseraient hacker au nom de la crise en Ukraine. Je n'ai pas entendu dire que leur jet resterait au sol au nom de la crise en Ukraine. C'est-à-dire que nous, au nom de cette crise-là, on devrait faire acte de contrition, avoir un fouet avec des clous au bout et que ça nous laboure bien le dos et qu'on soit tristes et qu'on soit résignés. Tandis que, eux, il n'y a pas de problème, ils pourraient continuer à péter dans la soie comme avant. On n'a pas hâte de dire qu'ils allaient renoncer à quoi que ce soit par décence ou qu'ils allaient le partager par décence. et je vais vous dire même ma conviction la plus profonde, c'est que cette tristesse, cet abattement, ces bras ballants, cette contrition, cette tristesse qui nous réclame, elle est éminemment contre-productive. Comment allons-nous avoir de l'imagination ? Comment allons-nous avoir de l'envie ? L'envie d'avoir envie, dont parlait Johnny. Comment allons-nous avoir tout ça ? Comment allons-nous vouloir transformer le monde si c'est en courbant les Chines et en étant tristes et résignés ? Il faut la joie. Il faut que je souris quand je dis ça, c'est vrai que je ne sais pas faire. Rien de grand dans notre histoire ne s'est fait sans joie, rien de grand ne s'est fait sans désir. On fait la révolution d'abord parce que c'est une fête. C'est un grand historien Henri Lefebvre qui en était arrivé à cette conclusion dans un bouquin magistral qui s'appelle La Proclamation de la Commune. La France du Front Populaire, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a l'Allemagne nazie, il y a l'Italie fasciste, il y a Franco qui mène sa guerre en Espagne. Et alors ? Ils partent quand même en congé, ils découvrent les auberges de jeunesse, ils voient la mer pour la première fois et ce n'est pas de leur faute s'il y a tout ça qui se passe en Europe et c'est au contraire avec ce désir-là qu'avec ce sentiment de la fête qu'il y en a qui sont allés rejoindre le Poum et d'autres volontaires en Espagne. Ce n'est pas par découragement, c'est par volonté. Je cite là Simone Veil avec un W, la philosophe, à propos des ouvriers il me semble chez Citroën où elle s'était établie. On n'a pas eu la force d'attendre. Tous ceux qui ont souffert savent que lorsqu'on croit qu'on va être délivré d'une souffrance trop longue et trop dure, les derniers jours d'attente sont intolérables. Il s'agit, après avoir toujours plié, tout subi, tout encaissé, en silence pendant des mois et des années, d'oser enfin se relever. Il me semble que ça décrit aussi la France d'aujourd'hui. Une France qui subit, une France qui se plie, une France qui encaisse en silence depuis des mois, des années, peut-être des décennies, mais il me semble que dans cette France-là il y a aussi un désir de se relever. Évidemment, quand on pense au grand moment de l'histoire où a existé la joie, il y a le temps où se sont écrits les jours heureux. C'est dans la nuit nazie que s'écrivent les jours heureux et avec René Char, poète, qui écrit « Dans nos ténèbres, il n'y a pas une place pour la beauté. Il y a toute la place pour la beauté. » Applaudissements Je disais, ma conviction qu'on est dans une France qui pour partie est habitée d'un désir d'autre chose, d'une envie, de la volonté, comme le racontait Simone Veil, de relever la tête. La phrase qui me guide moi depuis dix ans à peu près est une phrase d'Antonio Gramsci qui écrit ceci. Vous allez voir, c'est compliqué, c'est compliqué parce que Gramsci il est compliqué et qu'en plus il était en prison et il fallait que ça passe entre les mains des fascistes et que ça aille quand même à l'extérieur et donc il écrivait de manière codée. On va décoder après. La crise moderne est liée à ce que l'on appelle crise d'autorité. Si la classe dominante a perdu le consentement, c'est-à-dire si elle n'est plus dirigeante mais seulement dominante et seulement détentrice d'une pure force de coercition, cela signifie précisément que les grandes masses se sont détachées des idéologies traditionnelles qu'elles ne croient plus à ce en quoi elles croyaient auparavant. Voilà à mon avis le moment qu'on vit. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire qu'on vit un détachement de l'idéologie dominante. Quelle est cette idéologie dominante en trois mots ? Concurrence, croissance, mondialisation. C'était des mots qui depuis les années 80 allaient de soi. Et quelque part ils arrivaient à entraîner le pays, en tout cas de larges fractions du pays, dans l'enthousiasme, dans l'envie par ces mots-là. C'était la mondialisation heureuse d'Alain Minc, c'était les années tapis après Reagan et Thatcher et compagnie. Aujourd'hui c'est fini. D'ailleurs, il y a des témoignages de ça pour moi. Un sondage grand en nature, c'est le traité constitutionnel européen dès 2005. 55% de non à la libre circulation des capitaux et des marchandises. Et ils savent très bien qu'ils ne vont pas revenir pour nous proposer ça. Parce que s'ils reviennent avec ça, ça ne sera pas 55%, ça sera 65%, 70%. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils savent que leur projet est démocratiquement mort. Et pourtant, ils continuent à le faire perdurer, mais comme dit Gramsci, ils continuent à le faire perdurer en dehors de la démocratie, ils continuent à le faire perdurer par la force de coercition. Moi, je vois d'autres témoignages que ce monde-là, de ce détachement de l'idéologie dominante. Il y a évidemment eu dans le cœur des centres-villes le mouvement du Huit Debout. Et comme une espèce de réplique en France périphérique et de manière beaucoup plus massive, ça a été le mouvement des Gilets jaunes qui a été extrait de ça. Mais même quand on regarde des sondages, il y a des sondages sur la popularité du programme de la France insoumise. Est-ce que vous êtes d'accord pour rétablir l'ISF ? Est-ce que vous êtes d'accord pour diminuer la taxation sur les produits de première nécessité ? On voit que c'est en 80 et 90 %. Mais des sondages plus profonds quelque part. Quand on demande aux gens quelle est la maison que vous voudriez habiter ? Est-ce que vous voudriez habiter une maison high-tech ? À ce moment-là, ça arrive en toute queue du placement. Il n'y a que 14 % des gens qui disent qu'ils veulent ça. En revanche, ce qu'ils veulent très massivement à 63 %, c'est un cocon chaleureux pour la famille. Ensuite, c'est un habitat en harmonie avec la nature. Et pourtant, si on les laisse faire, quelle maison on va avoir demain ? On va avoir un espace high-tech et connecté. Le système va nous entraîner à ça. Le système va nous entraîner à avoir un téléphone avec la 6G, connecté au frigo qui préviendra Carrefour Market quand il n'y aura plus d'olives à l'intérieur. Mais c'est ça. Si on laisse faire le système, c'est ça qu'on aura. Le moindre objet sera connecté. La chaise sera connectée. Pourquoi ? Parce que ça fera un renouvellement de tous les produits. Il est évident que le système veut aller dans cette direction-là. Et pourtant, quand on demande aux gens, ils ne veulent pas ça. Mais de la même manière qu'on interroge les gens sur leur rapport au temps. est-ce que vous trouvez que le monde va trop vite ou bien pas assez vite ? Les gens, massivement, y répondent. 65% ont le sentiment que le monde va trop vite autour d'eux. 58% aspirent à ralentir. Et pourtant, quel est le maître mot de la Macronie ? Je me suis fat des discours de Macron. Je fais de l'analyse linguistique sur les discours de Macron. Non seulement je les écoute, mais après je les lis et je les relis. Je fais des contrôles F pour savoir combien il y en a dans les discours. Mais le maître mot, c'est accélérer, 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 accélérer. Il faut tout accélérer chez Macron. Il faut accélérer la disruption, il faut accélérer l'innovation, il faut accélérer, accélérer. Et pourtant, quand on interroge les gens, ils ne veulent pas accélérer. Dernier point, dernier sondage qui me paraît clair. Pour lutter contre le changement climatique, qu'est-ce que vous pensez qu'il faut faire ? Changer votre mode de vie ou compter sur le progrès ? Macron, là, il met 30 milliards d'euros pour la France 2030 pour compter à 100% sur le progrès. Dans l'agriculture, la manière de transformer l'agriculture, ça sera la génétique, ça sera la robotique, ça sera le numérique. Bon, et je vous passe le reste. Mais donc, les Français, qu'est-ce qu'ils répondent ? 55% changer notre mode de vie, 21% qui comptent sur le progrès. Et pourtant, le pouvoir, le système va aller dans le sens du progrès toujours. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a une tension énorme entre les aspirations profondes du peuple et ce que souhaitent nos dirigeants. Ça se résout, comme le dit Gramsci, par la force de coercition, c'est-à-dire taper sur les gens quand ils ne sont plus d'accord. Et je pense que notre devoir premier dans ce temps-là, c'est quoi ? C'est quasiment de rendre sensibles, visibles aux gens leurs propres désirs. C'est-à-dire qu'ils ont un monde en eux auquel, quelque part, ils n'osent plus croire. Alors moi, de temps en temps, je dis finalement, la politique, c'est un peu comme l'amour. Vous savez, en amour, on a toujours peur d'être trompé, on a peur d'être lâché, on a peur de tout. Et donc, on se met une carapace. Et quelque part, ils en sont là, les Français, avec la politique. Ils se disent, bon sang, ça fait 40 ans qu'on est trompé, ça fait 40 ans qu'on est trahi, ça fait 40 ans qu'on est lâché. Comment on va pouvoir encore leur faire confiance ? Et donc, plutôt que d'encore accorder un peu de sa confiance, on se tient à distance. Et nous, ce qu'on a à faire, c'est de réveiller ce que je crois vraiment profondément là, chez une majorité de nos compatriotes, c'est un désir d'autre chose, mais auquel ils n'oissent pas croire eux-mêmes. Donc c'est évidemment la possibilité de sortir du c'est comme ça. Pour terminer, pour terminer, pour terminer mon exercice de passage sur le rôle de l'art dans tout ça, puisqu'on est à Besançon, je citerai Victor Hugo, l'enfant du pays. Enfin, il est de beaucoup de pays, il est de notre pays, mais bon. Le poète, en des jours impis, vient préparer des jours meilleurs. Il est l'homme des utopies, les pieds ici, les yeux ailleurs, dans sa main où tout peut tenir, il doit qu'on l'insulte ou qu'on le loue, comme une torche qu'il secoue, faire flamboyer l'avenir. Il me semble qu'aujourd'hui, dans la rue, dans les urnes, en avril et après, maison après maison, rue après rue, quartier après quartier et évidemment avec le bulletin Jean-Luc Mélenchon, nous avons pour devoir de faire flamboyer l'avenir et même de faire flamboyer l'avenir en commun. Je vous remercie. Applaudissements Et à la fin, c'est nous qu'on va ? C'est vous à Besançon. Et à la fin, c'est nous qu'on va ? Et à la fin, c'est nous qu'on va ? Merci. Applaudissements 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 Applaudissements